Ils sont tous venus renouveler leur passeport. Des dizaines de personnes qui depuis plus de deux mois attendaient ce jour avec impatience. Le pays était bloqué, les citoyens guinéens qui voulaient partir à l'extérieur pour les différentes affaires, que ce soit pour les traitements, que ce soit pour les études, que ce soit pour rencontrer des familles, que ce soit pour acheter des marchandises dans le cadre du commerce, étaient bloqués. Tout le monde était un peu pénalisé dans ces activités. En tout cas, ceux qui avaient leur passeport expiré. Alors ce matin, Moussa n'a pas perdu une minute. Venu de la France, il a dû prolonger son séjour et aujourd'hui, il risque de perdre son emploi à Paris. Alors, il lance un appel au gouvernement. On demande l'État encore de faire des efforts. Plus qu'ils font, on sait qu'ils font. Mais pour les renouveler, pour les redoubler les efforts, de décentraliser surtout les choses un peu dans les régions et surtout dans les ambassades aussi, pour que les gens obtiennent soit les cartes d'anti ou soit le passeport, peu importe, tout ce qui est titre de voyage, à la facilité, parce que c'est très compliqué. Avec l'arrêt de la délivrance des passeports dû à un malentendu entre l'État guinean et la société Iris, ce sont plusieurs personnes qui ont dû prolonger leur séjour, renouveler leurs pieds et plus encore manquer des opportunités. Ce matin, tout reprend presque sans fausse note. Je viens d'Abidjan, ça fait près de deux mois que je suis là pour le passeport. C'est un véritable soulagement pour tout le monde parce qu'il y a forcément plein de personnes qui sont quittées de l'extérieur pour venir faire leur passeport ici. Maintenant, là, ça a bien démarré. Au commissariat central de Matoto, comme ici à Nongo, des dizaines de personnes ont pu s'arroler. Beaucoup attendent de récupérer le précieux document avant de crier victoire.